Hello, hello, amni-cancer, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2021. C'est parti ! Alors, c'est vous que mes guides, pour les cancers. Ouh, très très belle carte, l'impératrice. Ok, alors, l'impératrice, là, vous êtes en mode reprise de pouvoir. Vous êtes le féminin sacré, pour ceux à qui ça parle. Voilà, vous êtes vraiment, alors on peut nous parler aussi d'une mère de famille, de guérison. Mais là, vous êtes vraiment, pour moi, en train de, comment vous dire, affirmer la personne que vous êtes. Ok, super. Ok, génial. Alors, vous n'êtes pas arrivé là par hasard, les cancers. Vous avez décidé, là, au mois de novembre, de vous éloigner de ce qui n'est plus bon pour vous. Vous avez décidé, maintenant, d'aller vers le meilleur, de laisser tout ce qui ne vous nourrissait plus. Et surtout, vous avez décidé de faire le boulot, quoi. Vous avez travaillé sur vous, vous travaillez sur vous, en tout cas, au mois de novembre, pour pouvoir complètement incarner l'énergie de cette impératrice, pour pouvoir être la meilleure version de vous-même. Génial. Je pense que vous visez la complétude, là, clairement. Alors, si vous pouvez me dire, pour les cancers, pour le mois de novembre. Ok. Bon, écoutez, elle n'est pas vraiment sortie, mais elle s'est retournée dans ma main. Donc, on a le valet d'épée. Alors, avec le valet d'épée, c'est magnifique. On nous parle de lâcher prise. Vous avez décidé, là, pour le mois de novembre, de lâcher prise. Maintenant, là, c'est bon. Tout ce qui vous saoulait, allez. Allez, c'est bon. Vous n'avez plus envie. Vous, maintenant, ce que vous voulez, c'est être heureux, heureuse. Et vous n'avez plus envie qu'on vous prenne la tête, je pense. Ok. Allez. Ouh. Et on a le valet de coupe. Eh bien, oui. Alors, déjà, d'une, moi, je pense que là, vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vous-même, de votre petite voix intérieure, de votre enfant intérieur. Vous êtes vraiment ouvert, ouverte à ça. Et à côté de ça, vous allez tellement être rayonnant, rayonnante. Vous allez être, en gros, fatal, n'ayant pas peur des mots, que forcément, ça va attirer du monde. Donc, il y a peut-être une personne ou plusieurs, on verra dans la suite du tirage, mais qui vont être impressionnées par votre rayonnement et qui vont vouloir vous dire quelques petits mots doux. à l'oreille pour, éventuellement, aller vers une relation avec vous. Ah ouais ? Ok. Alors, on a le 8 d'épée. Bon. Il y a encore des petits... Je comprends que vous travaillez encore, là, au mois de novembre, parce que vous avez envie d'incarner cette impératrice, mais il y a encore des petits freins. Il y a encore des petites choses à avancer, à travailler, qui vous empêchent d'avancer totalement vers cette énergie-là. Vous visez la complétude, mais on n'y est pas encore totalement. Mais bon, vous vous donnez les moyens au mois de novembre, clairement. Ouais, 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 ouais. Regardez. On a la reine des coupes. Alors, avec la reine des coupes, on nous parle de guérison. Donc, ça va vraiment dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, de guérison, d'amour de soi. Encore une fois, on peut avoir cette énergie de mère de famille, mais en tout cas, là, vous êtes votre priorité. Vous voulez vous aimer, vous voulez être bien, vous voulez vous sentir bien. Et vous avez envie de donner un amour, mais un amour sain aux autres. Vous n'avez plus du tout envie d'être dans cette énergie qui, finalement, fait que vous n'avanciez pas. C'est pour ça que vous allez avoir ce lâcher-prise, là. Vous, vous êtes, je crois qu'au mois de novembre, vous allez être dans l'amour. Mais déjà, en 1, dans l'amour de vous. Et ça, c'est quand même excellent. Alors, sur le valet des épées. Sur le valet des épées, s'il vous plaît. Ok. Il peut y avoir encore des petits doutes, des petites inquiétudes. De ne pas y voir complètement clair dans votre situation, c'est possible. C'est possible que vous vous concentrez sur vous, pardon, justement parce que vous voulez y voir clair. Vous voulez lâcher ce qui n'était plus bon. Vous voyez, sur cette carte, il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Là, vous voulez mettre au clair les choses et vraiment lâcher. Là, pour vous, la priorité, ça va être de lâcher ce qui n'est plus bon dans votre vie et qui vous empêche d'atteindre votre épanouissement et, finalement, le grand amour. Alors, pour vous, s'il vous plaît sur le valet de coupe. Elle est sortie moyenne, c'est là, mais bon, on va la prendre, ok. Donc, on a le... Ah, oui. Ah, si, d'accord. On a le 7. Le 7 de bâton. Alors, je vous disais tout à l'heure, un ou plusieurs personnes. Ouais, moi, je pense que vous allez attirer pas qu'une seule personne. J'ai pas dit ça par hasard tout à l'heure. Il y a peut-être plusieurs personnes qui vont vouloir aller vers le miel que vous représentez, n'est-ce pas ? Et, mais du coup, vous allez peut-être avoir un petit peu peur, hein, d'un seul coup, vous rayonner, puis, oh là là, ça attire un peu trop de monde. Bon, ça, c'est possible. Il pourrait aussi avoir un moment donné où vous lâchez prise, vous faites le boulot, vous faites du travail de développement personnel, vous êtes vraiment dans votre guérison et vous avez peut-être aussi un peu le sentiment de, bah, que c'est fatigant, hein, d'être un peu seul dans cette démarche. Mais en même temps, une démarche comme ça, c'est forcément solitaire, mais c'est pour aller vers vraiment le meilleur de soi, pour soi, pardon. Et du coup, vous allez peut-être être un peu, euh, avoir des petits moments de fatigue, d'épuisement par rapport à ça. Mais tenez bon, hein, tenez bon, vous êtes vraiment sur la bonne voie, là. Super. Moi, je pense que vous allez devoir repousser des prétendances ou des prétendances. Oh, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, les cancers. Ah, génial. Ouais. Avec la carte du monde, on voit que vous allez, effectivement, ouais, ça me confie, quand même. Vous allez, au mois de novembre, sûrement être entouré de beaucoup de monde, hein. Vous allez, comme je vous l'ai dit, vous rayonner, donc vous allez sûrement voir beaucoup de monde, rencontrer du monde, euh, 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 peut-être faire des fêtes, etc., voilà. Bon, je ne sais pas, ou être sur des réseaux sociaux, je ne sais pas. En tout cas, avec cette carte du monde, on a vraiment cette dynamique où vous n'allez pas être isolé du tout au mois de novembre. Enfin, on l'avait, du coup, un peu vu ici, hein, c'est chouette. Et puis, euh, on nous dit aussi que là, votre objectif final, c'est vraiment d'être vers, enfin, d'aller vers votre accomplissement total. Être en totale harmonie avec vous, avec votre vie, avec vos projets, euh, être complètement heureux, heureuse, hein, en fait, hein. En même temps, logique, j'ai envie de vous dire. Alors, et c'est pour ça que vous vous débarrassez des choses négatives. C'est top, j'adore. Alors, hop là, voilà. Alors, je n'avais pas fait gaffe, on a deux huit, en fait, hein. Ok, au moins, je dis ça, la carte. Ouais, bah, oh là là, oh là là, le soleil, en vrai. Non, mais, eh, le monde, le soleil, vous ne vous refusez rien au mois de novembre, moi, je vous le dis, hein. Donc, du coup, avec le soleil, on a vraiment cette dynamique où vous, là, avec cette guérison, hein, il y a vraiment un changement qui s'opère. Et là, vous allez vers votre grand bonheur, quoi. C'est super. Là, vous êtes épanoui, vous avancez, vous avez le smile, mais, alors, et je comprends pourquoi vous les attirez, vous les tombez tous, vous les tombez tous comme des mouches. C'est pas possible, mais c'est normal, hein. Parce que là, vous êtes dans une énergie de rayonnement. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes rayonnant, rayonnante, regardez, on a le soleil qui sort. Ça, c'est, c'est, c'est super, franchement. Ok, allez. Sur le valet d'épée, oh, bah là, celle-là, elle a bien sauté. Ah, génial, génial. On a le pendu à l'envers. Donc, le pendu à l'endroit, vous le savez, hein, c'est être bloqué, pas pouvoir avancer, etc. Là, à l'envers, vous trouvez les moyens vraiment de vous débarrasser des choses qui vous empêchent d'avancer. C'est ce qu'on a vu tout au long du tirage. Vous, vous allez bosser pour arrêter d'être bloqué, quoi. Vous voulez avancer, vous voulez votre bonheur. Et maintenant, c'est bon, tous les trucs négatifs, c'est ciao, bye, quoi. Et puis, vous allez trouver des nouvelles idées pour le faire. Vous allez être créatifs, moi, je pense, hein. Oui, parce que l'impératrice, c'est aussi le symbole de la créativité. Là, on nous parle un peu de trouver des nouvelles idées, à voir les choses sous un nouvel angle, vous voyez. J'adore votre tirage. Ah non, c'est quoi, ça ? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, mais vous voulez le bonheur, machin, puis c'est quoi ces énergies à la fin ? On a le 4 d'épée et l'ermite. Bon, il va peut-être avoir un petit temps, là, où vous allez prendre du recul. Vous allez peut-être voir tellement de monde. Vous allez peut-être vous retrouver en mode, ah non, mais je ne m'attendais pas à un tel succès. Vous me direz en commentaire. Mais du coup, vous allez prendre du recul, en fait. Je vous disais, vous allez peut-être rencontrer des personnes via Internet et tout. Finalement, même si vous faites cette démarche-là, ça va vous effrayer. Vous allez avoir tellement de succès sur ça que vous allez peut-être, genre, je m'inscris, puis je me désinscris deux jours plus tard. Vous voyez un peu la dynamique. Mais en tout cas, comme vous, votre priorité, c'est vous, eh bien, dès que vous allez vous sentir un petit peu instable, je pense, eh bien, vous allez vous replier sur vous-même. Pas pour, c'est pas pour être en mode l'ermite, vous savez, c'est vraiment pour trouver son épanouissement, pour trouver la lumière en soi, pour trouver les bonnes solutions. Non, c'est pas en mode déprimé dans son lit, non, non. Mais, voilà, vous allez peut-être vous sentir un peu acculé pour une raison ou pour une autre. Et du coup, là, vous allez faire un petit stop, un petit recul sur la fin du mois de novembre, probablement, pour y voir un peu plus clair, pour voir ce que vous voulez vraiment continuer à avancer. Ok, on regarde avec l'oracle des miroirs pour vous. Parce qu'on va pas s'arrêter là, quand même. Après, c'est pas négatif, hein, c'est juste, je m'attendais pas, là, on avait tellement le soleil, etc., d'un seul coup, on a l'ermite. Et vous avez beaucoup d'arcades majeurs, là, hein, sur cette ligne-là. Vous avez une, deux, trois, quatre, sur cinq cartes. Ah non, elle est allée par terre, je vais la chercher. Ok, alors, on a la famille et la projection. Alors, avec ces deux cartes, pour certains, c'est possible que vous soyez en lien d'âme. C'est pas impossible que pour certains, vous soyez sortis de la nuit noire de l'âme. Et c'est pour ça que vous mettez votre guérison vraiment au cœur de votre vie actuellement. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'ermite. Et que là, vous êtes plus en communication avec votre autre. Du coup, là, bon, ça pourrait expliquer. Donc ça, pour certains, si ça vous parle, ça pourrait complètement être ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voulez aller vers votre épanouissement. On le voit encore ici. Vous voulez quelque chose dans votre vie sentimentale de stable. Vous voulez pouvoir construire une famille nouvelle ou recomposée, peu importe. Vous voulez, en tout cas, ne plus subir les aléas de fausses promesses, de gens qui ne savent pas se décider, etc. Ça, c'est plus pour vous. Et c'est pour ça que vous faites ce boulot. De vraiment de guérison. Vous allez chercher en vous, au mois de novembre, ce qui est bon pour vous, ce que vous ne voulez plus. Vous allez l'identifier. Vous allez regarder au plus profond de vous ce qui est le meilleur pour vous. Ok, génial. Alors, sur nos deux huites, là. Les huites de coupe. Les huites. Sinon, je n'ai jamais le temps de dire plus. Ah, regardez. Ah, j'adore. Alors, on a l'ouverture et le compromis. Avec l'ouverture, on nous dit quoi ? On nous dit qu'avec ce travail que vous faites, eh bien, vous allez trouver la clé, finalement, de votre bonheur. On voit que vous avez, comment je vous le disais tout à l'heure, envie d'avancer clairement vers quelque chose de stable, construire des choses. Jusqu'à présent, ça vous semblait flou, difficile à atteindre. Là, excusez-moi. Vous allez vraiment être dans une dynamique où vous trouvez la solution, presque, pour y aller. Ça pourrait attirer votre autre, pour certains. Ça pourrait attirer une personne. Mais, en tout cas, j'ai l'impression que ce compromis, là, vous pouvez le faire avec une personne, mais vous allez déjà le faire avec vous-même. C'est-à-dire que, vous savez, je vous disais, voir ce que vous voulez vraiment, voir ce que vous ne voulez plus, et vous mettre en accord avec vous-même pour pouvoir avancer au mieux. C'est ça qui va vous permettre de savoir. Parce que, forcément, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, comment vous faites pour l'atteindre ? C'est comme si vous alliez au supermarché. Et vous ne savez pas ce que vous voulez acheter. Bon, ben, vous ne savez pas dans quel rayon aller. Donc, vous êtes à peu près certain, certaine, de ne pas trouver le produit que vous voulez. Et ben, là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en amour, il faut aussi savoir ce qu'on veut vraiment. Si on veut vraiment se marier et avoir trois enfants, ben, ce n'est pas pareil que si on ne veut jamais se marier et avoir zéro enfant. Donc, c'est en identifiant ça qu'on va trouver en face de nous une personne qui pourra répondre à cela. Parce que si vous ne le savez pas et vous ne savez pas l'exprimer, je ne vous dis pas au premier rencard, mais si vous ne savez pas l'exprimer, comment vous pouvez garantir que la personne en face de vous, elle aura les bons, enfin, les mêmes objectifs de vie que vous ? C'est fondamental, quand même. Ok, alors, on a le valet. Oh, ben là, ça sort très vite. Ouais. Alors, ce travail, forcément, il prend du temps. Peut-être que vous trouvez que c'est un petit peu long. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette énergie-là, etc. Mais de toute façon, atteindre sa complétude, autant vous dire que ça prend beaucoup de temps, peut-être même toute la vie. mais en tout cas, du coup, pendant ce temps-là, c'est ce qu'on a vu, vous vous protégez. On l'avait vu ici. Vous vous protégez un petit peu de ces énergies qui peuvent être... vous remmener vers le bas, rebaisser vos énergies. On voit ça. Ok. Mais enfin, rien de bien grave. Franchement, moi, je trouve que vous êtes dans une super dynamique, là. Mais oui, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, c'est vrai. Ok. Bon, ben écoutez. On a l'hérédité et la joie. Donc là, vous avez peut-être des choses à régler dans votre travail personnel par rapport à votre vie familiale. Mais même enfant, vous voyez, des choses du passé, voilà, à régler pour pouvoir atteindre ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans cette construction, peut-être dans une forme d'abondance. Mais voilà, il y a encore un petit peu de peur. Et puis, ben, ce que vous avez construit jusqu'à présent, ce n'était pas hyper stable, voilà, un peu biscornu, etc. Alors que vous, vous voulez vraiment cet arbre bien droit, là, bien fleuri, etc. Donc là, c'est ça que vous êtes en train de bosser. On l'a vu de toute façon tout au long du tirage. Et vous savez que c'est ce qui va vous amener la joie de toute façon. Et puis, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous... Enfin, on vous le dit, hein. que, du coup, au bout du chemin, c'est la joie, quoi. Donc, continuer et insister dans ce travail, c'est magnifique pour ceux à qui ça parle. Eh bien, écoutez, les cancers, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous dis à très bientôt. Merci et bon mois de novembre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501